Oui, on est à 25 minutes, un petit peu moins même de l'ouverture à Wall Street et on va retrouver sur place le président de Mescart Financial Services, c'est Grégory Voloquin qui est avec nous. Bonjour Grégory, tendance positive chez vous avant bourse avec encore quelques résultats d'entreprise. On peut citer notamment l'exemple de Coca-Cola aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de la publication de Coca-Cola, Grégory ? Je retiens que Coca-Cola, ils sont très malins parce qu'en fait, ils ont une hausse de leur vente de 1%, ce qui n'est pas extrêmement fort, mais ils ont trouvé un truc très très bien. Ils vendent maintenant des petites bouteilles, des mini-cannes. Et ces mini-cannes, quel est l'avantage ? C'est qu'elles sont plus chères au niveau du contenu que les grandes bouteilles. Alors un exemple tout simplement, pour 28 grammes dans une grande bouteille, vous payez 31 cents le Coca-Cola. Dans une petite bouteille, pour la même quantité, vous payez 40 cents. Et il paraît que les gens s'arrachent ces petites bouteilles, ils trouvent ça très mignon. C'est ce qu'on entend. Bon, c'est le marketing, les rois du marketing là. Oui, c'est très fort. Donc vous vendez plus cher, moins de produits. En fait, ça, c'est vraiment le... Non seulement c'est du marketing, mais ça leur permet justement d'avoir là des résultats 2 cents au-dessus des estimations dans un environnement de croissance globale qui est extrêmement faible. Imaginez par exemple que leurs ventes en Chine soient en baisse de 10%. Et malgré ça, ils arrivent à augmenter leurs profits. Bon, voilà Coca-Cola qui sera une des valeurs à suivre à New York. Je vous le disais, les indices futurs sont bien orientés. Le S&P 500 futur progresse de 0,6%. Actuellement, merci beaucoup Grégory. On vous retrouvera un petit peu plus tard, juste après l'ouverture de Wall Street en direct à 15h30. Et puis, on va tout de suite reprendre la direction de Wall Street. Grégory Volokhin, on vous retrouve sur place, le président de Mescart Financial Services. Après 20 minutes de cotation, Grégory, les marchés américains restent bien orientés là. Oui, c'est absolument fascinant. La journée d'aujourd'hui est le contraire de celle d'hier. Alors vous, vous disiez que les banques en Europe étaient en hausse. Hier, elles étaient en baisse. Ici, on peut dire que l'énergie est en baisse alors que hier, l'énergie était en hausse. Donc on a, je dirais, un effet un peu yo-yo sur ces marchés. Ce sont des marchés qui n'ont pas beaucoup de convictions, qui se font peur un jour avec la Grèce, qui sont rassurés le lendemain avec la Grèce. Et qu'est-ce que demain nous apportera ? Je ne veux même pas le savoir. Chaque jour suffit sa peine, Grégory. Alors il y a quand même une conviction, semble-t-il, qui s'est formée aujourd'hui en tout cas autour d'une entreprise qui publiait ses résultats. On doit bientôt arriver à la fin de la saison de résultats chez vous pour les grandes valeurs en tout cas. Grégory, c'est Coca-Cola, là, aujourd'hui, qui est un petit peu sous les feux de la rampe avec une progression du titre de l'ordre de 4%. Oui, Coca-Cola a réussi quand même quelque chose de très fort. C'est-à-dire que dans un environnement où la croissance est très faible, c'est évidemment qu'on n'a pas beaucoup de croissance mondiale, mais on n'a aussi pas beaucoup de croissance de leur secteur, dans le secteur de ce genre de boissons, ils réussissent à augmenter leur profit. Alors comment est-ce qu'ils ont fait ? En gros, grâce à un nouveau packaging, grâce à des nouveaux emballages qui sont très, très à la mode dans beaucoup de pays. Je ne sais pas s'ils le sont en France, mais ils le sont en tout cas beaucoup, très, très à la mode en Amac du Sud. C'est tout simplement des petites bouteilles, des bouteilles qui font à peu près les deux tiers de la taille de la bouteille normale, ou des petites boîtes de conserve qui font aussi les deux tiers de la taille normale. Certaines personnes trouvent ça très mignon. Ce que je peux dire surtout, c'est que le prix moyen du Coca-Cola, si vous l'achetez dans une grande bouteille, est de 40 cents. Et quand vous l'achetez, excusez-moi, le prix moyen est de 33 cents quand vous l'achetez dans une grande bouteille. Quand vous l'achetez dans une petite bouteille, il est de 40 cents pour 28 grammes. Donc en fait, là, ils trouvent une façon d'augmenter leur marge en vendant le même produit dans des petits emballages. C'est du marketing, c'est du packaging. Ça leur permet d'avoir des bons résultats. Bon, ben effectivement, oui, Small is Beautiful. Et en plus, ça rapporte plus. Voilà donc pour Coca-Cola, là, qui gagne 4%. Alors, on est aussi dans le secteur de la consommation au sens large, les drugstores CVS qui ont publié. Qu'est-ce que nous dit la publication de CVS, là, justement, dans le secteur de la santé, de la pharmacie au sens large, Grégory ? Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, il faut se souvenir que CVS, c'était le premier drugstore au mois de septembre aux États-Unis à tout simplement arrêter de vendre des cigarettes. Vous savez que c'était vraiment l'endroit où on achetait des cigarettes aux États-Unis. On allait dans un drugstore. Donc, CVS, pour des raisons, je dirais, éthiques, arrête de vendre des cigarettes. Tout le monde s'est dit, oulala, ça va affecter vraiment leurs marges et leurs profits. Et aujourd'hui, ils arrivent avec des très, très bons résultats. Pourquoi ? Là, on peut remercier Obamacare. En fait, grâce à une loi qui a poussé beaucoup de gens à être assurés, des gens qui n'étaient pas assurés au niveau médical, la consommation de médicaments a beaucoup augmenté. Et la vente en pharmacie, et CVS a évidemment un département pharmacie, est en hausse de 8% sur une année, ce qui est une très belle hausse. Et on peut dire que tous les drugstores, actuellement, aux États-Unis, c'est un des effets un peu latéral de Obamacare, sont en train d'avoir des ventes très, très fortes au niveau des médicaments. Bon, il y a quand même un peu de croissance dans certains secteurs et dans certains domaines. C'est le cas de CVS aujourd'hui pour cette partie médicaments. Et puis, on a eu deux annonces, coup sur coup, d'émissions obligataires de la part de géants américains, Apple et Microsoft. Alors, Microsoft même qui sort la plus grosse émission obligataire depuis ce début d'année. On est sur environ 10,7 milliards de dollars levés par Microsoft. Donc, c'est vraiment des opérations jumbo. Et puis, Apple qui va émettre en France-Suisse aussi, Grégory. Oui, alors si on parle d'Apple, en deux mots, c'est très simple. Ils vont émettre des obligations à 10 ans avec un taux d'intérêt à 0,3%. Ce qui est absolument ridicule, enfin négligible. Ça va leur permettre de racheter des actions. C'est ce que demandent beaucoup d'investisseurs, dont Carl Icahn. Quand ils rachètent des actions, il faut savoir qu'ils rachètent des actions qui payent un dividende elle-même. Le dividende d'Apple est de 1,7%. Donc, le calcul est vraiment vite fait. Ils enlèvent ce dividende qu'ils doivent payer. Et ça ne leur coûte que 0,3%. Ils gardent dans leur poche la différence. L'autre chose à dire, pour un Microsoft, par exemple, c'est que Microsoft, on pense toujours qu'ils ont beaucoup de cash. Mais ils ont 90 milliards de cash au total. C'est énorme. Sur ces 90 milliards, ils n'ont que 8 milliards de dollars de cash aux États-Unis. S'ils voulaient rapatrier le cash d'Europe, ils paieraient 35% d'impôts pour le moment. Par contre, s'ils émettent des obligations aux États-Unis, au lieu de payer 35% d'impôts, ils vont payer un coupon entre 2 et 3% qui va être en plus déductible de leur imposition. Donc, tout est bon, aussi bien pour Apple que pour Microsoft, à faire appel au marché obligataire en ce moment. Bon, voilà, effectivement, pour ces entreprises gavées de cash, alors du cash, effectivement, qui est stocké à l'étranger, vous l'avez bien rappelé, Grégory, mais qui, malgré tout, se tourne vers les marchés de capitaux pour financer, là, sur Apple, en l'occurrence, des rachats d'actions. Mais c'est vrai que l'abondance des liquidités fait que l'argent ne coûte quasiment rien et ça évite de rapatrier son cash aux États-Unis. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokhin, le président de Nescart Financial Services à New York, après une demi-heure de cotation.